voilà bonjour à toutes à tous c'est un grand plaisir d'ouvrir cet après-midi on est à la veille de la deuxième du deuxième jour de pésar le septième jour on est à la moelle de pésar on a le plaisir d'avoir le rave yéhouda ben nishai cette journée est en association bien évidemment avec l'île mode et bien évidemment avec la communauté de l'émouna shlema avec le rave ben nishai cette étude particulière du rave nishai est dédié à yaakov benzina et tewati qui nous a quitté il ya quelques jours voilà bonne étude à nous tous shalom shalom comme d'habitude notre ami yohann qui fait tellement d'efforts et qui réussit tellement à nous permettre d'étudier de rester en compte pour ma part je suis obligé de dédier cette étude à un de mes maîtres le grand rabbin d'israël richon les tion qui a été aujourd'hui enterré malheureusement à un âge pas très avancé le rave est elia ou bakshi doron zekher tzadik l'ivraha et c'est cette journée d'étude peut être consacrée à un des grands rabbinim de notre génération nous allons passer tout de suite à une étude très particulière à partir du ram khal le ram khal a un livre qui est très profond qui s'appelle adir bamarom et qui va nous permettre d'essayer de rentrer dans une compréhension plus profonde des événements que nous vivons et en relation précisément avec pesah alors je vais commencer tout de suite par une grande question et la question concerne la agada de pesah et au milieu de la gada on nous raconte une histoire qui concerne des bras et c'est tellement connu que on a fini par s'habituer mais en fait on peut pas s'habituer comment se fait-il que les sages qui ont rédigé la agada ont trouvé tout d'un coup d'un coup passé sauté de la sortie d'Egypte à une histoire qui se passe après la destruction du deuxième temps et qui n'a pas été écrite insérée après toute l'histoire de la sortie d'Egypte mais en plein en plein milieu de la gada alors cette question elle a été posée il y a des réponses qui ont été données nous ça nous allons essayer aujourd'hui et d'amener une lumière une lumière particulière qui est en rapport aussi avec ce que nous vivons ces jours-là ces moments où très particuliers qui vont faire partir d'une des pages de l'histoire du monde et de l'histoire d'israël et je vais à partir de cette étude que nous allons faire aujourd'hui ensemble essayer de répondre à cette question sur un jour nouveau alors le ram hal en fait nous fait constater quelque chose de très particulier dans l'histoire des générations ce qui nous fait constater c'est que il y a un temps où l'humanité est en pleine activité où elle est en pleine effervescence et puis tout d'un coup dans toute cette effervescence là arrive un temps où il y a une espèce de retirement de la vie comme si au milieu de ce qui paraît tout à fait habituel normal ce que l'on appelle en il rite shigra tout d'un coup arrive un événement qui oblige les hommes à se retirer et oblige les hommes à se retirer de l'histoire et à se cacher ce que j'ai appelé un temps pour se cacher alors l'exemple le plus connu des premières générations c'est l'histoire de noir en effet la torah nous parle de ces générations là qui vont de puis la création du monde jusqu'à noir et on voit toute une généalogie d'être de temps en temps on nous parle un peu de ce qu'ils font très brièvement et puis voilà que tout d'un coup arrive une catastrophe qui s'appelle le déluge et akadosh baruchou donne à noach une indication cette indication c'est qu'il doit se retirer de ce qui va se passer dehors et comment va-t-il se retirer évidemment en rentrant dans l'arche le principe est qu'il ya toujours très peu de personnes ils vont se retirer qui vont droit avoir droit à cette ce traitement particulier un traitement où dieu va protéger une partie de l'humanité qui sera toujours une minorité et qui va la déconnecter de ce qui va se passer dehors alors noir va rentrer dans l'arche accompagné de sa femme et de ses trois fils ils seront accompagnés de leurs trois femmes en tout et pour tout on a ici huit personnes noach et ses trois fils avec leurs quatre femmes et ils vont vivre déconnectés de ce qu'il va se passer dehors complètement sans savoir ce qui se passe dehors qu'est ce qui se passe en dehors de l'arche ben on le sait pas tellement à tel point qu'au bout d'un certain temps noir est obligé de faire des essais pour essayer de vérifier qu'est ce qui se passe dehors un essai avec le corbeau un essai avec une colombe jusqu'à ce qu'ils finissent par comprendre qu'arrive le temps où il pourra sortir mais ça demande du temps ça s'est pas fait tout de suite ça n'a pas été immédiat on n'est pas venu annoncer à noir et en lui disant tu sais c'est terminé tu peux sortir voilà tout le monde est revenu à sa place ça s'est pas du tout passé comme ça et bon pendant une période d'une année entière noir est déconnecté lui et sa famille de ce qui se passe dehors complètement déconnecté en fait il y a deux mondes qui vont se dérouler en parallèle l'histoire qui va se passer dans l'arche et nos sages vont nous amener des midrashim qui vont nous faire découvrir les activités de noir dans cette teva dans cette arche et ils vont nous dire que dehors il y a une espèce de anéantissement tellement et total que même les astres ne fonctionne plus mais on n'a pas de détails c'est le temps de c'est le temps de la nuit c'est le temps des ténèbres et lui noir dans la teva est éclairé soir une espèce de lumière qui s'introduit dans ce monde clos dans ce vase clos où habite noir avec sa famille et les animaux qui ont été sauvés d'où vient cette lumière comment elle pénètre il y a plusieurs versions mais il y a une lumière qui rentre et qui fait que alors que dehors c'est la nuit totale c'est les ténèbres c'est l'obscurité dans le cadre de la teva il y a là-bas une activité en vase clos qui se déroule qui se passe nous dit le ram khal sache une chose c'est que peut-être cette histoire c'est pas une histoire qui nous fait rencontrer seulement ce qui s'est passé dans les temps lointains on va retrouver ce modèle dans l'histoire des hommes il y a dans l'histoire des hommes un temps d'expansion il y a un temps de retrait alors on va maintenant donner d'autres exemples de cela où on va précisément rencontrer cette histoire là cette histoire où il y a un moment donné quelqu'un qui se retire de l'histoire comme s'il n'était plus là se passe quelque chose avec lui qui n'est pas raconté qui n'est pas dit comme si c'est fait pour le protéger de ne pas être précisément en contact avec ce qui se passe dans le reste du monde et puis tout d'un coup au bout d'un certain temps comme noir il réapparaît mais cette fois-ci il réapparaît dans un monde qui est nouveau et lui évidemment il ya des choses qui se sont passées avec lui qui lui permet de réapparaître mais cette fois-ci dans un monde nouveau et lui même probablement à passer tout un processus qui est assez secret dont on ne nous parle pas alors je vais donner un exemple un autre exemple on va parler aujourd'hui évidemment puisqu'on est à Pessah on va parler de notre maître monché de notre maître Moïse notre maître Moïse pendant trois mois il va être caché au bout de trois mois il n'y a plus le choix on le met dans une téva sur le Nil dans une corbeille il est récupéré il est récupéré par la fille du Pharaon et puis évidemment la fille du Pharaon et la fille du Pharaon donc elle va prendre Moïse et elle va le mettre pour le faire grandir dans le palais du roi qu'est-ce que Moïse fait pendant des années dans le palais du Pharaon aucune idée ensuite Moïse va sortir du palais tout d'un coup il réapparaît alors qu'il avait disparu et puis il voit ce qu'il voit c'est-à-dire un égyptien en train de frapper un hébreu et même deux hébreux qui se querellent entre eux parce qu'ils avaient appris des coups qu'ils avaient reçus des égyptiens qu'on pouvait donner des coups même à un juif on comprend qu'il y a eu là évidemment un échec grave et puis à cause de ça évidemment sa vie est en danger et il disparaît mon cher Abbé nous va disparaître où il est qu'est-ce qu'il fait on va le voir réapparaître à l'âge de 80 ans mais où il était qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années il était dans le pays de Midian mais qu'est-ce qu'il a fait là-bas 40 ans c'est pas rien au moins 40 ans il a passé là-bas il réapparaît à l'âge de 80 mais qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là qu'est-ce qu'il a appris qu'est-ce qu'il a connu qu'est-ce qu'il a vécu il y a des midrages très obscurs qui ne nous font pas véritablement comprendre il y a des tas d'histoires qui sont racontées certaines évidemment qui sont de l'imagination pure il y en a qui parlent du fait qu'il était qu'il était devenu roi mais rien n'est confirmé il y a quelque chose de très très particulier Moshé Rabbeinu se retire de l'histoire il va disparaître pendant des dizaines d'années et puis voilà qu'il réapparaît pour les 40 dernières années de sa vie de 80 jusqu'à 120 et tout d'un coup c'est l'apothéose tout d'un coup on a notre maître qui va être celui qui va nous libérer d'Egypte qui va nous faire sortir de l'esclavage physique moral et spirituel qui va nous faire traverser le désert qui va nous amener au Sinaï pour recevoir la Torah mais c'est phénoménal où est-ce qu'il a appris à faire tout ça ? qu'est-ce qu'il était pendant tout ce temps-là ? en Midiane mais quoi faire ? alors je donne ici un exemple on peut donner un exemple de plus qui va prolonger l'histoire de Moshé nous aussi le peuple d'Israël on va disparaître pendant 40 ans je m'explique quand on sort d'Egypte c'est avec bruit et fracas on va d'ailleurs le vivre demain soir avec la traversée de la Mer Rouge les Égyptiens coulent dans la Mer Rouge il y a la disparition d'une civilisation la civilisation de l'Egypte ancienne qui disparaît ok ? nous on traverse la Mer Rouge le monde entier ne peut pas ignorer cet événement-là d'accord ? et 40 ans dans le désert le peuple d'Israël est entouré de nuées le monde est en dehors de ces nuées nous sommes à l'intérieur de ces sept nuages qui vont nous protéger qui vont nous diriger et pendant ces 40 ans on va vivre des événements une partie des événements les plus marquants sont décrits dans la Torah seulement en partie et pendant 40 ans on va être comme déconnecté du monde comme si on ne faisait pas partie du monde par exemple est-ce que l'on sait ce que les autres nations vivent pendant ces 40 ans où on est dans le désert ? on ne sait pas rien ne nous l'indique si ce n'est que l'on reçoit par prophétie à tel point que nos sages vont nous dire tu sais l'histoire de Bilam ok l'histoire de Bilam mais Bilam nous on ne l'a jamais vu on n'a jamais entendu ce qu'il a dit il était sur une montagne avec Balak il a voulu dire des malédictions il a dit bénédiction mais dont on sait il n'y a pas eu de haut-parleur vous comprenez donc il y a quelque chose de très particulier et comment on le sait nos sages vont enseigner dans le traité de Baba Batra que c'est mon cher Abbé nous qui par prophétie va savoir ce que Bilam a pensé voulu faire dit et comment finalement il est parti on est déconnecté on n'est pas en contact avec le monde on est complètement isolé du monde et ça jusqu'à notre entrée en Eretz Israël où tout d'un coup les nations vont nous voir apparaître vont nous voir nous battre mener une guerre on va nous mettre à la conquête d'Eretz Israël après avoir fait le siège de Yericho tout d'un coup on apparaît mais le monde dit mais où vous étiez pendant ces 40 ans où vous étiez qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 ans on était assis à la table du roi Akkadosh Baruch Hu nous a entouré des Anané Kavod il nous a donné de la manne il nous a donné de la manne il nous a donné de l'eau c'est-à-dire que même notre nourriture et l'eau qui est essentielle pour vivre en réalité ne venaient pas de l'extérieur on était en vase clos totalement isolé même la nourriture que nous avons mangé c'était pas de l'importation ça devenait de nulle part rien tous les matériaux dont nous avons eu besoin pour faire le Mishkan étaient des matériaux que nous avions avec nous y compris les arbres les cèdres qui avaient été plantés par notre ancêtre Yachov en Égypte et dont il nous avait annoncé à l'avance la nécessité de les prendre avec nous parce qu'ils savaient par prophétie que nous allions construire le Mishkan donc tout se passait seulement dans le camp d'Israël on était complètement complètement on était complètement déconnecté du monde complètement incroyable 40 ans comme Moshe Rabbeinu a disparu 40 ans le peuple d'Israël va disparaître 40 ans complètement déconnecté on continue on va amener d'autres exemples l'exemple évidemment le plus réputé et le plus connu puisqu'on est exactement dans cette période-là du Omer c'est l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochay Rabbi Shimon Bar Yochay est un des sages de l'époque de la Mishnah il est l'élève de Rabbi Akiva et tout d'un coup par des événements qui l'obligent à cela Rabbi Shimon Bar Yochay va se retirer de tout ce qui se passe dehors et ne vous imaginez pas que dans l'histoire d'Israël à ce moment-là en Évée d'Israël il ne se passe rien il se passe énormément de choses les Romains sont là les Romains poursuivent tout ce qui enseigne et étudie la Torah 24 000 élèves de Rabbi Akiva ont été décimés certains disent par une épidémie donc il y a eu une épidémie à ce moment-là certains disent dans les combats contre les Romains parce que Rabbi Akiva était pour mener la lutte contre les Romains ok Rabbi Shimon Bar Yochay lui il n'est pas dans tout ça et où il est ? il est dans une caverne isolé avec son fils comment il mange ? au début quand il s'est caché des Romains sa femme lui a amené à manger mais Rabbi Shimon Bar Yochay ne voulait pas mettre sa femme à manger alors il a décidé de se sauver personne ne sait où il est personne sauf Akadosh Baruch Hu et Eliyahu Hanavi il est enfermé dans cette caverne pendant 13 ans 12 ans et un an de plus de quoi il mange et quels qu'il boit Akadosh Baruch Hu lui donne lui-même à manger il fait pousser un carubier et une source qui tout d'un coup va leur donner à boire c'est-à-dire leur propre nourriture leur propre boisson ne leur vient pas de l'extérieur ils sont complètement déconnectés ils sont en vase clos enfermés dans cette caverne il y a un arbre qui cache l'entrée de la caverne ceux qui vont à Pkiin aujourd'hui c'est par tradition l'endroit où on sait qu'était la caverne de Rabbi Shimon Bar Yochai verrons que la caverne est obstruée à l'entrée il y a un arbre à Pkiin j'y étais et là-bas Rabbi Shimon Bar Yochai vit en vase clos d'où est-ce qu'il lève la lumière qu'est-ce qui se passe dans cette caverne pendant toutes ces années qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai vit avec son fils Rabbi Eléhazam qu'est-ce qu'il vit en tout cas il ne vit pas ce qui se passe dehors il vit autre chose à tel point que quand pour la première fois il va sortir de cette caverne au bout de deux ans il va être surpris il va voir quelqu'un qui travaille son chant or selon le récit de la Gemara dans le traité de Shabbat chapitre 2 Rabbi Shimon Bar Yochai est surpris de voir quelqu'un qui laboure son chant je ne comprends pas mais qu'est-ce qu'il pensait dans le monde d'avant la caverne il n'y avait pas des gens qui labouraient le chant il n'y avait pas des gens qui travaillaient il n'y avait pas des gens qui étaient agriculteurs c'était l'essentiel de la façon de gagner sa vie de gagner son pain et qu'est-ce que la Gemara nous dit il est surpris de voir un homme qui travaille ses chants il a oublié ce qu'était le monde Rabbi Shimon Bar Yochai était dans un autre monde en réalité profondément ce que l'on doit savoir c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai avec son fils là-bas qui vivait dans cette caverne était complètement déconnecté il ne faisait plus partie de ce monde et c'est pour ça qu'au bout de 12 ans quand il sort à Kadosh Baruch Hu une voix se fait entendre pour lui dire tu sais tu es sorti au Lamaze tu es sorti dans un monde où les gens travaillent où les gens ont besoin de travailler pour gagner leur vie incroyable mais vrai Rabbi Shimon Bar Yochai est passé dans un autre monde et c'est de cet autre monde qu'il va faire apparaître cette lumière qui s'appelle le Zohar le Zohar veut dire la splendeur en réalité c'est pas une parabole du contenu de ce qui est marqué dans le Zohar à Kadosh c'est la splendeur d'un monde supérieur caché que Rabbi Shimon Bar Yochai a réussi à faire apparaître dans ce monde parce que quand il était retiré de ce monde dans cette caverne-là il a eu accès à un autre monde et il a eu accès à une autre lumière rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de l'arche une lumière est pénétrée dans l'arche où était noir c'est pas une lumière des astres parce que selon l'enseignement de nos sages les astres n'ont plus fonctionné pendant le temps du Maboul ils n'ont plus fonctionné il n'y a plus eu ni soleil ni lune ni étoile alors d'où venait cette lumière Rabbi Shimon Bar Yochai était dans cette caverne déconnectée de la lumière extérieure qui souvent cette lumière extérieure nous cache une autre lumière vous savez que par exemple on ne peut voir la lumière des étoiles que la nuit et pourquoi pas le jour parce qu'il y a une lumière qui ne nous fait pas distinguer la lumière des étoiles la lumière des étoiles ne peut se distinguer que quand la lumière qui nous aveugle pendant la journée disparaît il y a une lumière cachée à laquelle on ne peut accéder que si on se déconnecte de la lumière du monde dans lequel on se trouve et Rabbi Shimon Bar Yochai a eu ce privilège et il a fait apparaître une lumière qui était cachée cette lumière qui était cachée or 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 a la même valeur numérique que le mot raz 207 c'est-à-dire un secret il a fait apparaître une lumière secrète cette lumière secrète il l'a insérée dans les enseignements du Zohar mais celui qui veut continuer à vivre avec tous les profits de ce monde là ne peut pas voir cette lumière pourquoi parce qu'il est aveuglé par les lumières du monde matériel dans lequel il se trouve c'est seulement quand il se déconnecte de cela qu'il pourra tout d'un coup distinguer les lumières de cette Torah qui ont été attrapées dans un monde supérieur et qui ont été insérées dans notre monde par l'intermédiaire de Rashbi Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Eléhaza donc on voit que pour pouvoir faire apparaître une lumière qui n'est pas encore présente dans ce monde il y a nécessité d'un retrait il y a nécessité de se cacher en réalité on se cache non pas parce que on a peur de l'extérieur il y a des fois une peur qui provoque ça mais parce que on veut se rattacher à quelque chose de plus profond à quelque chose de plus interne à quelque chose de plus secret voilà ce que nous fait Rabbi Shimon Bar Yochai avec la Torah Tassod qui est le Zohar Akadosh et qui va faire apparaître au début de l'exil du quatrième royaume le royaume de Edom qui va faire apparaître une lumière mais cette lumière elle ne pourra pas apparaître en grand tant que celui qui a pris le soleil pour être l'emblème et le symbole de sa domination sur terre le soleil c'est à dire la lumière extérieure les fastes la grandeur d'une civilisation qui éblouit par ces fastes par les lustres tant que cette lumière est éblouissante alors la lumière qui elle est la lumière interne elle ne peut pas être constatée seulement ceux qui savent se retirer et le rabbin va enseigner par exemple Maïmonide dans ses ilchot à Moutora que l'essentiel de l'étude de l'homme du sage du khacham va se passer la nuit quand il fait obscurité dehors et qu'il est retiré dans son Betamidrash et qu'il étudie et à ce moment-là précisément quand la lumière de l'extérieur a disparu il peut tout d'un coup rencontrer vivre saisir être sensible à la lumière qui va se dégager de toute la Torah surtout de la Torah Shebe Alpe on sait que le temps de la nuit est le temps de la Torah Shebe Alpe le temps du jour est le temps de la Torah Shebir Tav celle qui est évidente marquée en toutes lettres qui apparaît noir sur blanc d'accord le noir vient cacher le blanc parce que si avec seulement le blanc on ne verrait rien mais dès qu'apparaît la nuit alors là est le temps de la Torah Shebe Alpe c'est-à-dire de cette lumière cachée qui n'apparaît que quand les lumières de l'extérieur disparaissent tout d'un coup apparaît toute la force de cette lumière qui se trouve dans la Torah que Akadosh Baruch Hu y a cachée dans sa Torah y a caché quoi ? il a caché cette lumière qu'il a créée tout à fait au début de la création du monde avant même que n'apparaissent les astres Dieu a dit au début de la création que ce soit lumière il y a eu lumière c'est seulement le quatrième jour que sont apparus le soleil la lune et les étoiles qui sont des lumières de l'extérieur donc on voit que pour découvrir cette lumière qu'est-ce qu'il a eu besoin ? il a besoin de se retirer d'être déconnecté il n'était plus là il n'était plus dans l'histoire des hommes il était dans l'histoire de Dieu et c'est pour ça qu'il nous a fait apparaître dans sa Torah à lui qui est la Torah du Sode il a fait apparaître en réalité ce qui déjà va nous annoncer ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps c'est-à-dire la Torah du Sode ça Rabbi Shimon Bar Yocha il a pu faire précisément parce qu'il s'est retiré de l'histoire des hommes alors il a pu découvrir l'histoire de Dieu l'histoire de Dieu c'est comme quelque chose qui se cache qui se cache comme dans les billets on voit marqué sur chaque billet de banque on voit marqué les choses qui sont en apparence et il faut les mettre contre-lumière pour tout d'un coup distinguer ce qui s'y cache quand chaque billet se cache quelque chose l'histoire de Dieu elle se cache dans l'histoire de l'homme et quand quelqu'un se retire de cette histoire des hommes alors tout d'un coup il est capable de rencontrer cette lumière-là cette lumière extraordinaire et en réalité on va constater que même dans le cycle naturel des choses il y a ce principe que pour rencontrer l'essence de la vie il y a d'abord quelque chose qui se cache par exemple ne peuvent apparaître les fleurs les bourgeons qu'au printemps après que tout se soit caché l'idée de l'hiver est de tout cacher quand on rencontre la nature en hiver on voit la vie comme si elle avait disparu comme si elle n'existait plus la nature morte et en réalité pendant tout ce temps-là profondément en terre profondément dans les troncs des arbres se cache une vie mais l'homme ne peut pas y avoir accès il n'aura accès que plus tard quand apparaît le temps du printemps comme maintenant ceux qui sortent dehors et voient ce qui se passe sur les arbres et voient tout ce qui se passe dans les champs voient tout d'un coup une nature qui est en pleine effervescence mais c'était où tout ça caché la vie de l'homme elle n'apparaît que lorsque l'embryon s'est caché pendant neuf mois dans le ventre de sa mère c'est seulement là-bas caché qu'il a pu se développer seulement alors qu'il est caché des vues de l'homme que cette vie va pouvoir petit à petit prendre forme c'est seulement alors que le bébé est là-bas dans le ventre de sa mère qu'on va pouvoir lui enseigner la Torah quelle Torah il n'y a pas de prof il n'y a pas de rave il n'y a pas de melamed il n'y a pas de morée une Torah qui va être dans son âme la Torah que le bébé apprend dans le ventre de sa mère n'est pas une Torah dévoilée c'est une Torah cachée elle est inscrite dans les lettres de son âme chacun de nous dans les lettres de la Torah a les lettres de son âme on peut trouver dans les lettres de la Torah une allusion aux lettres de notre être de chacun de nous à travers ces lettres-là on peut découvrir notre essence qui sommes-nous mais c'est caché en apparence on nous parle de choses que nous semblons connaître en apparence mais en réalité nos sages nous disent que chaque homme est un Sefer Torah quand quelqu'un devient un sage quand il étudie la Torah alors on on tout d'un coup on rencontre le Sefer Torah qu'il était quand quelqu'un naît il porte en lui ce Sefer Torah dans son âme mais quand ce Sefer Torah a-t-il été écrit pendant les neuf mois de sa vie cachée comme un scribe qui se retire et qui écrit un Sefer Torah qui lui prend en général à peu près neuf mois et un jour tout d'un coup on voit le Sefer Torah il y a une grande fête et le scribe s'est retiré et pendant ces neuf mois il a écrit le Sefer Torah pendant les neuf mois où quelqu'un est dans le ventre de sa mère est inscrit le Sefer Torah de sa vie et quand tout d'un coup ce sage ce Chacham révèle le Sefer Torah qui est en lui on dit mais c'est extraordinaire regardez combien de Torah il sait regardez combien se dégage de lui une lumière quelque chose de pur comme de mon cher Abénou qui lorsqu'il est descendu du Sinaï personne ne pouvait le voir personne ne pouvait voir la lumière qui se dégageait de lui il était lui-même un Sefer Torah il a transmis la Torah qu'il est devenu il est devenu Torah à son élève Yahoshua ou Messara les Yahoshua qu'est-ce qu'il a transmis à Yahoshua ce qu'il était sa propre Torah c'est ce que l'on constate quand quelqu'un devient un sage quand quelqu'un étudie la Torah et qu'il devient lui-même un Sefer Torah alors tout d'un coup ça se révèle on voit le Sefer Torah qui en fait était en lui nos sages nous disent que quand on est chasve shalom au moment où l'âme d'un juif le quitte on doit déchirer ses vêtements parce que c'est comme si on voyait un Sefer Torah qui était en train de brûler c'est-à-dire que nos sages nous font découvrir nous révèlent que chaque juif est un Sefer Torah chaque fois qu'un juif kachère quitte ce monde que son âme le quitte c'est comme si les lettres du Sefer Torah s'envolaient cette histoire qu'avec le départ d'un juif de ce monde c'est comme si les lettres du Sefer Torah s'envolaient ça nous est raconté dans le Talmud à propos d'un des dix sages martyrisés par le Romain à Serret Arugé Malchout Rabbi Hanania Ben Teradion qui alors que les Romains étaient en train de le mettre à mort ces sages l'ont vu tout d'un coup regarder comme ça en l'air ils lui ont dit mais Rabbenu qu'est-ce que tu es en train de voir alors il dit je suis en train parce qu'il a été entouré d'un Sefer Torah pour le brûler les Romains l'avaient entouré d'un Sefer Torah et alors ils ont vu leur maître en train de regarder en l'air comme ça alors qu'il était martyrisé qu'on était en train de le brûler entouré d'un Sefer Torah il dit je vois les lettres du Sefer Torah s'envoler en réalité il a vu les pauvres lettres de son âme monté avec les lettres du Sefer Torah les Romains pensaient le faire disparaître mais en réalité la lumière qui était en lui était en train de s'élever de quitter ce monde de se sublimiser et d'être quelque chose que ceux qui ne connaissent pas ce secret ne pouvaient pas approfondir requise sur le corps de Rabbi Hanadem mais en aucun cas ne pouvait avoir de prise sur son âme c'est impossible l'âme d'un juif est un Sefer Torah et de la même façon que la Torah ne sera jamais jamais oubliée un juif ne s'oubliera jamais alors donc on voit que même dans la nature on a cette idée que la vie au départ est cachée pour pouvoir se développer et on l'a constaté aussi dans l'histoire des hommes comme on a donné tous ces exemples-là où tout d'un coup les hommes qui allaient en fait être responsables de l'humanité comme Noach Noach au niveau de l'ensemble de l'humanité comme Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu qui va prendre la responsabilité la responsabilité de l'histoire d'Israël de l'histoire d'Israël il va disparaître et quand il va réapparaître on va dire mais c'est pas possible mais c'est qui cet homme et comment on va le comment on va on va le quel est le titre qu'on va lui donner Ishaëlokim Ishaëlokim en apparence un être humain comme les hommes mais en lui quelque chose de secret quelque chose de divin que l'on va appeler Ishaëlokim donc dans notre histoire on a cela il faudrait bien qu'on sente de cela et nous devons aussi apprendre ça pour nos jours cette situation très particulière dont personne ne se rappelle au niveau de l'histoire que dans le monde entier est en train de se passer quelque chose ceux qui s'y connaissent nous disent que ceux qui sont en train de se passer ne laissera plus le monde être le même je parle de gens qui a priori ne sont pas des gens qui se sont adonnés en particulier à l'étude de la Torah et qui sent profondément cela que le monde que nous vivons est un monde qui va passer un changement énorme et voilà que tout d'un coup pour que ces changements se fassent extérieurement à nous on va d'une certaine façon être déconnecté de l'histoire des hommes ces dernières générations ces dernières ces dernières années on avait été habitués à ce que rien ne soit caché c'est à dire que l'homme pouvait être associé associé à l'histoire des hommes du monde au même instant où ça se passait au même moment ou quelque chose se passait dans le monde à l'autre bout de la planète quelqu'un pouvait le vivre en direct l'homme n'a pas arrêté de faire reculer la possibilité du côté caché de la vie il a voulu que tout soit mis sur la scène à tel point qu'il y a des hommes qui ont accepté de vivre dans une maison transparente faite de vivre faite de vitre de vivre dans une maison de vitre tout ce qu'ils faisaient tous leurs agissements sans exception aucun côté de leur vie ce qui est en réalité pour certaines raisons doit être caché protégé tout a été offert au but et au spectacle de tous quelqu'un rentrait dans une salle d'opération et on nous filmait pour nous transmettre en direct ce que l'on était en train de faire à l'intérieur du corps de l'homme il est bien connu dans le domaine médical que l'on ne permet pas à celui qui n'est pas impliqué à l'opération qui doit apprendre de rentrer dans une salle d'opération il y a un côté caché il y a un côté qui doit respecter la dignité humaine ce qui se passe dans le corps de l'homme seul ce qui doit travailler opérer pour sauver cette personne avait accès ces dernières années il nous a proposé qu'il n'y ait plus aucun secret que tout se passe en direct sans pudeur et sans intimité tout est su tout est dit tout est vu le préjudice énorme d'une seule situation est que ne peut pas se développer un côté profond profond d'existence un côté profond de la vie il n'y a plus de place pour l'essence des choses l'essence de l'homme il n'y a de la place que pour des objets et évidemment c'est une atteinte très grave à quoi c'est une atteinte très grave à l'approche du divin parce que le divin est sublime le divin est très fin et très délicat ce qui est divin n'est pas visible pour approcher le divin il faut être sensible l'homme doit développer une sensibilité au divin c'est le but non seulement de l'étude de la Torah mais de la pratique des mitzvot et du développement des qualités et vertu morale or l'homme a voulu annuler le côté caché de la vie et Akkadosh Beohu a dû régulariser tout ça comment est-ce qu'il a régularisé tout ça il a obligé l'homme à se retirer de l'histoire on est maintenant en train de vivre une situation où on est obligé de se retirer de l'histoire du monde personne ne peut circuler personne ne peut aller constater ce qui se passe ailleurs personne ne peut mettre à la vue de tous ce qui se passe dans le monde alors que nous étions habitués ces dernières années à tout voir à tout entendre à tout connaître et à tout savoir Akkadosh Beohu nous oblige maintenant à nous retirer maintenant on peut voir cela comme quelque chose d'extrêmement limitant on est limité et en réalité on est limité par les limites divines qui nous obligent à laisser une partie de l'histoire se dérouler sans nous c'est voulu par Dieu comme Akkadosh quand il a voulu agir dans son monde il a obligé les acteurs principaux à se retirer mais il y a aussi un autre résultat c'est que ceux qui se retirent vont vivre une autre vie tant qu'ils étaient en contact avec l'extérieur le monde dévoilait d'une certaine façon ils étaient menacés Noach était menacé par la génération du déluge c'est pour ça que nos sages nous disent que Noach était un sadique mais il était un sadique de Dorotard c'est à dire qu'il y avait une certaine influence de la génération du déluge même sur lui bien qu'il soit un sadique mon cher Abbé nous il vivait en Égypte il ne pouvait pas continuer à vivre l'histoire des Hébreux parce qu'il aurait eu une âme d'esclaves or lui devait amener l'être de l'homme complètement libre complètement indépendant qui n'est jamais dépendant d'aucune des conditions de ce monde pour faire apparaître une vérité qui soit libre et indépendante indépendante des paramètres de l'existence des hommes si on veut que la Torah soit éternelle et universelle elle doit être libre de l'influence des hommes sinon on aura des hommes qui voudront amener réforme changement en fonction de ce que vivent voudront faire vivre la Torah selon leur symphonie à eux alors que la Torah est l'intrusion dans notre monde d'une vérité qui ne change pas parce qu'elle est divine donc éternelle et universelle alors mon cher Abbé Nour a dû a dû se retirer se retirer on ne peut pas savoir ce qu'il a vécu il était déconnecté c'était pour notre bien c'était pour nous amener une dimension de vie qui n'était plus dépendante des conditions extérieures un juif quand il vit sa Torah quand il accomplit les mitzvot quand il décide d'être un sadique il devient indépendant des conditions qui essayent de lui dicter ce qu'il doit être il devient propre de tout cela il doit être il devient au-dessus de cela alors évidemment on peut maintenant revenir à cette étude que est faite dans la Gada de Pessah dans la Gada de Pessah je vais tout de suite répondre à la question qu'on vient de m'envoyer dans la Gada de Pessah qu'est-ce qu'on nous raconte on nous raconte qu'il y avait cinq sages ces cinq sages ils étaient les grands de leur génération c'était eux qui devaient mettre au point la Torah qui permettrait au peuple d'Israël de survie de passer tout le quatrième empire qui est le quatrième qui est l'empire le plus long le plus difficile où on va tellement vouloir avoir emprise sur nous cet empire-là a voulu à tout prix avoir emprise sur l'Israël pour pouvoir en faire sa propriété le quatrième empire a voulu faire devenir le propriétaire de l'âme d'Israël ces cinq sages se sont retirés ils se sont tellement retirés qu'ils n'avaient plus aucune notion du temps comment sait-on qu'ils n'avaient plus aucune notion du temps c'est qu'il a fallu que les élèves qui étaient dehors peu dehors en contact avec le monde extérieur arrivent et leur disent jusqu'à ce que viennent leurs élèves et leur disent c'est-à-dire que ces élèves tout d'un coup viennent annoncer que le jour est arrivé que ce jour-là que les maîtres qui étaient retirés ne pouvaient pas distinguer tout était fermé ils étaient en vase clos c'est ces maîtres-là qui préparaient la Torah qui allait nous accompagner jusqu'à la fin des temps c'est les noms les plus célèbres de nos sages qui vont mettre au point toute la Torah qui va être maintenant notre bagage de traverser le tunnel du quatrième empire de cet exil Malchout et d'Om les élèves leur disent nos maîtres vous avez réussi vous avez réussi à passer cette nuit vous êtes réveillés toute la nuit vous êtes restés réveillés alors que tout le monde s'était endormi que tout le monde était dans les ténèbres vous avez réussi à rester réveillés et en fait votre lumière la lumière de votre Torah peut maintenant à nouveau apparaître le jour se point à l'horizon la lumière commence à se faire voir et vous avez réussi à préparer une Torah qui sera tellement grande qu'elle pourra maintenir le peuple d'Israël en vie pendant tout le temps de cet exil quel émouna ces sages nous ont-ils légué qu'est-ce qui nous a donné la force de tenir le coup jusqu'à la fin des temps de traverser les périodes les plus obscures nuit et brouillard le monde dans l'obscurité alors que le peuple d'Israël a continué son chemin éclairé éclairé par la Torah de ces sages qui s'étaient réunis pas par hasard le soir du Céder parce que c'est le but du Céder le but du Céder c'est de se retrouver de se réconcentrer d'être déconnecté de l'histoire du monde pour préparer l'apparition de l'histoire de Dieu de la Géoula c'est intéressant de voir que c'est précisément la nuit que l'on doit accomplir cette Mitzra cette nuit où on est déconnecté de tout ce qui se passe dehors et on peut se retirer pour préparer toute la Emouna dont on aura besoin pour la suite de notre vie ces sages-là ont préparé toute la Torah qui permettra au peuple d'Israël d'avoir une foi totale qu'à la fin de ce tunnel à la fin de cette obscurité apparaîtra une lumière nouvelle et ça c'est le secret qui nous est dit dans cet Agada ça c'est une chose c'est que de la même façon que ces sages-là le soir du Cédère ont préparé la Torah pour le peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps prenez soin le soir du Cédère de préparer une Emouna qui vous accompagnera toute l'année durant et je terminerai et compléterai en disant chers amis c'est exactement ce que nous vivons maintenant Dieu nous a déconnectés de l'histoire du monde pas pour que nous voyons les jours passer mais pour que nous préparions en nous profondément l'énergie la force nécessaire à l'apparition d'Israël de sa lumière dans un monde qui sera nouveau chacun de nous aura sa part chacun de nous aura son rôle à jouer je vous souhaite à nous tous que nous puissions mettre à profit ces jours tellement extraordinaires ou précisément déconnectés de l'histoire du monde on peut faire réapparaître en nous quelque chose de secret pour ensuite en faire profiter le monde entier ou une remarque c'est le moment merci beaucoup pour les pour les messages que vous m'envoyez les rattachem ce qui est